Yo 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 mes ballers aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série sur les règles du foot et la règle dont on va parler aujourd'hui c'est celle du but marqué mais juste avant de développer la règle on va revenir en fait sur le fondement même du jeu et le principe du football ce principe fondamental du jeu il est exposé à la loi numéro 10.2 du règlement ifab ce règlement je l'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo la première vidéo sur les règles du foot qui était dédié au hors jeu je vous la remets juste ici pour information pour ceux qui le seraient passé à côté et pour les autres vous êtes sûrement déjà abonné à ma chaîne donc vous connaissez forcément par coeur le règlement ifab et bien évidemment comme tout le sait pour gagner un match de foot et c'est le principe même du jeu il faut marquer plus de buts que l'adversaire à ce propos la loi 10.2 du règlement ifab nous rappelle très bien et très clairement que l'équipe victorieuse au football et l'équipe qui marque plus de buts que son adversaire en cas de nombre de buts équivalents ou en cas d'absence de buts inscrits pendant la rencontre il y a tout simplement match nul et c'est l'objet même de la vidéo d'aujourd'hui comment on marque un but et c'est à ce moment de la vidéo que vous vous dites tous mais il est con lui c'est évident comment on marque un but il suffit juste de mettre le ballon dans le filet et bah c'est pas aussi simple que ça et on va voir plus précisément maintenant quelle est exactement la règle sur la question à ce titre la règle est exposée à la loi numéro 10.1 du règlement ifab qui indique très clairement que pour marquer un but il faut que le ballon franchisse intégralement la ligne de but c'est à dire la ligne qui se trouve entre les deux poteaux et la barre transversale et pour illustrer ce propos le règlement ifab disponible sur le site que je vous mets en description comprend un schéma explicatif qui est extrêmement bien fait pour montrer et comprendre à quel moment on peut considérer qu'il y a but ou non et comme vous pouvez très bien le voir justement sur le schéma à partir du moment où le ballon ou une partie du ballon est encore au niveau de la ligne de but on considère tout bonnement qu'il n'y a pas but mais bien évidemment qui dit règle dit exception et il y a une exception à cette règle là c'est à dire que quand le ballon rentre intégralement dans le but et franchi la ligne il n'y a malgré tout pas but si en fait ce ballon vient d'un dégagement à la main du gardien de l'équipe qui attaque dans ce cas assez rare somme toute il est alors procédé à un six mètres accordé à l'équipe qui défendait et tout simplement il ya une remise en jeu et alors là vous vous dites c'est super forcément théoriquement c'est hyper simple il suffit juste que le ballon franchisse la ligne pour qu'ils aient but mais en pratique en réalité il y a des cas qui ont été bien plus controversé que ça parce que déterminer à l'oeil nu si vraiment la dernière parcelle du ballon a franchi la ligne ou pas parfois ça peut vraiment relever du cas d'école et par rapport à ça on a eu des cas dans lesquels l'attaquant avait marqué un but qui était valable puisque le ballon avait franchi la ligne mais en fait l'arbitre n'avait pas vu que le ballon avait bien franchi la ligne et c'est tout de suite source d'injustice et potentiellement de scandales pour exemple on se souvient tous de ce match de qualification pour la coupe du monde 2022 entre le portugal et la serbie dans lequel cristiano ronaldo est sorti dans une colère noire de rage puisqu'il avait inscrit un but a priori valable en fin de match mais les arbitres en fait n'avaient pas vu que le ballon avait bien franchi intégralement la ligne et il n'avait pas attribué le but au portugais je vous l'affiche ici pour le plaisir en outre un autre cas tout à fait similaire dans le même genre c'était produit également avec la star portugaise déjà par le passé dans un match contre l'Azerbaïdjan et là c'est vraiment pour le plaisir des yeux pour le coup où il avait mis un superbe ciseau retourné magnifique barre en 30 la balle qui rentre vraiment largement dans le but mais les arbitres n'y avait vu que du feu et n'avait pas attribué le but et comme vous pouvez le voir une nouvelle fois c'est vraiment dommage parce que pour le coup ça aurait vraiment pu faire un but légendaire quoi et maintenant qu'on a exposé la règle tout d'abord et qu'on a vu un petit peu les petites polémiques qui pouvaient en découler il est temps de s'intéresser aux personnes qui sont chargées de l'application de la règle pour le contrôle du but marqué la personne en charge sur le terrain ou juste à côté du moins c'est l'arbitre de touche c'est celui qui a le petit drapeau là sur le côté autrement dit à partir du moment où ce petit bonhomme là il estime que le ballon a franchi la ligne de but dans les règles du jeu il fait un petit signe à son camarade qui est au milieu du terrain pour que celui ci siffle but et renvoie les équipes sur le rond central mais depuis 2013 et tous ces cafouillages intempestifs au tout au long des saisons et dans les matchs internationaux on a cherché à faire appel à la technologie pour remédier à ces petites erreurs humaines et les arbres de touche sont maintenant épaulé par ce qu'on appelle la goal line technologie vous en avez sûrement déjà entendu parler et sans revenir non plus sur le fonctionnement technique de la goal line technologie qui consiste en fait en une multitude de caméras qui sont situés un petit peu partout autour du terrain et qui permettent d'analyser la position du ballon on va déjà se contenter de rappeler que la goal line technologie est un instrument technique qui a été mis à la disposition des arbitres par une petite montre qu'ils ont au poignet et qui se met à vibrer si la goal line technologie détecte que le ballon a bien franchi la ligne et en soit en pratique je crois que c'est un petit peu le même fonctionnement que le hawk eye qui est utilisé également au tennis permettant lui de déterminer si la balle est à l'intérieur du cours ou pas et touche la ligne le cas est cher mais franchement à votre avis pourquoi vous pensez que ça soit seulement en 2013 qu'on s'est dit ah tiens si on ajoutait de la technologie pour avoir plus de justice dans le foot et bien pour la petite histoire c'est en fait un scandale qui s'est produit lors de la coupe du monde 2010 en afrique du sud lors du huitième finale qui a opposé l'allemagne et l'angleterre et pendant lequel dans un match vraiment serré à 2 1 en faveur de l'allemagne il ya franck lampard le milieu de terrain anglais qui a envoyé une frappe qui a touché la barre traversale du gardien manuel neuer qui a rebondi vraiment largement dans le but passer la ligne du but mais qui n'a même pas abouti à un but accordé à l'angleterre qui aurait pu les remettre dans le match puisque le score serait passé à 2 2 une fois de plus je vous remets les images juste ici et comme vous pouvez le voir c'est très très net le ballon est largement rentré dans le but et clairement même stevie wonder avait vu que le ballon était largement rentré et qui avait deux deux en vrai et c'est donc suite à ce fiasco arbitral qui a entraîné l'élimination de l'angleterre en coupe du monde que forcément le monde du football c'est un petit peu embrasé sur la question et ça a conduit à un développement de la technologie pour éviter que ça se reproduise le première fois que ça a été déployé vraiment dans le monde professionnel ça a été en première ligue lors de la saison 2013 2014 et à plus grande échelle c'est lors de la coupe du monde 2014 au brésil que le système de la goal line technologie avait vraiment été intégré dans le football professionnel et le premier but qui a été validé par la var en coupe du monde a été marqué par cocorico monsieur karim benzema contre le honduras et pour le plaisir je vous remets ici les images pour mémoire reste que malheureusement il ya encore quelques matchs dans lesquels la goal line technologie n'est pas fonctionnelle et comme on a pu le voir dans le premier exemple de la vidéo le match de qualification pour la coupe du monde 2022 dans lequel christian donaldo avait a priori marqué contre la serbie c'est produit en 2021 mais malheureusement le stade n'était pas pourvu de cette technologie là et ça nous a tout simplement replongé dans des souvenirs qu'on aimerait bien lointains donc voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui j'espère que pour ceux qui n'étaient pas au courant et qui ne connaissaient pas bien la règle c'est bien intégré pour qu'il y ait but il faut vraiment que le ballon passe intégralement la ligne de but et si je n'ai pas été tout à fait clair et qu'il ya encore des zones d'ombre pour vous ce qui serait tout à fait normal je vous remets une fois de plus en description le site de l'ifab avec la règle plus exhaustive et si jamais vous avez des questions tout simplement par rapport à ce que j'ai pu dire n'hésitez pas à mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre pour le reste j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo là si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la série sur les règles du foot je vous invite aussi à activer la petite cloche pour être informé des vidéos qui sortent au fur et à mesure et pour le reste je vous souhaite une excellente journée et à très très vite pour une prochaine vidéo du cuir allez tchao l'ami